Les hostilités entre le pouvoir et le bâtonnier ont éclaté le 3 août 2006 quand Maître Isidro Fiekiri est incarcéré pour la première fois, du moins depuis l'arrivée au pouvoir du CNDD-FDD. Il venait d'écrire au président Mounouziza dénonçant les mauvaises conditions de détention de son client Alphonse-Marie Kadegué qui était emprisonné dans le fameux coup d'État. Immédiatement, on l'a accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Il sera acquitté le 15 janvier 2007. Le 27 juillet 2011, le bâtonnier est de nouveau arrêté et emprisonné. Pour cause, il a osé critiquer le travail de certains magistrats publiquement. C'était lors d'une manifestation d'avocats devant le palais de justice de Bujumbura en soutien à une consoeur, Maître Cézanne Bukuru. Il est accusé alors d'outrage à magistrats et passera une semaine derrière les barreaux. Mais les hostilités s'intensifient le 29 octobre 2013, un mardi, avec la sortie médiatique du barreau sur le projet de révision de la Constitution que le bâtonnier a énergiquement critiqué. Après cette prise d'opposition, le procureur général, près de la cour d'appel de Bujumbura, demande sa radiation du barreau. Mais le 15 novembre 2013, le Conseil national des barreaux a réagi en se levant contre la demande d'Élie Niyongawo. Commence alors le mercredi d'Isidore Fikiri devant le parquet général près de la cour anticorruption. Le mercredi, 4 décembre 2013, il compare devant ce parquet. Ses cinq avocats demandent qu'il soit entendu à la Cour suprême en raison de son rang, mais en vain. Le 28 décembre 2013, la porte-parole du parquet près de la cour anticorruption recharge le bâtonnier par la voix des médias. Le bâtonnier se défend par la même voix, mais un peu avant, il lui fut interdit de sortir du pays alors qu'il devait se rendre en Côte d'Ivoire dans une conférence des avocats d'expression francophone. Le mois de janvier 2014 lui a été dédié pour avoir été choisi parmi les 13 personnalités qui se sont démarquées dans la défense des droits humains au Burundi au cours de l'année 2013. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.